bonjour et bienvenue dans les trois bonnes raisons car immobilier aujourd'hui nous parlons de marketing immobilier la première raison pour laquelle vous devez faire du marketing immobilier c'est d'abord connaître le foncier sur lequel vous allez développer votre projet vous devez sillonner les rues qui entourent votre foncier connaître exactement tous les services qui sont proposés de façon à avoir une bonne idée à qui vous destinez votre projet une fois que vous aurez terminé votre enquête terrain vous passerez à la deuxième étape du marketing immobilier l'élaboration du concept vous prenez toutes les données que vous avez collectées vous les faites mouliner vous faites des workshops et vous allez déterminer le concept et la cible à qui vous allez adresser votre projet immobilier vous allez passer à la troisième étape du marketing immobilier l'élaboration et la confirmation que votre concept est viable la viabilité de votre concept va passer par l'élaboration d'un business plan dans lequel vous allez rentrer toutes les informations que vous aurez collectées sur le terrain de façon à déterminer si économiquement votre projet rencontrera à la fois sa cible on parle des produits et si économiquement c'est à dire en termes de charges il pourra supporter le concept que vous avez élaboré le business plan est indispensable à votre prise de décision n'oubliez pas le marketing immobilier c'est avant tout la fabrication d'outils d'aide à la décision qui vous permettent ou de confirmer ou d'infirmer votre stratégie immobilière